Mais va te ranger, la maîtresse a dit qu'il faut se ranger, pourquoi tu restes là ? Ne le gronde pas, il n'a personne avec qui se ranger, vous êtes un nombre impair. Un nombre impair ? C'est quoi ? Je vais tout expliquer. Quand on fait un rang, on se range deux par deux. On fait des paquets de deux. Regarde cette classe, j'ai dessiné un point pour chaque enfant. Je peux compter les élèves de deux en deux. Deux, quatre, six, huit, dix, douze, quatorze, seize, dix-huit, vingt, vingt-deux, vingt-quatre, vingt-six, vingt-huit, trente. Ça y est, j'ai compté toute la classe. Toi derrière ton écran, tu ne remarques rien sur ces nombres ? Mets pause si tu as besoin de temps pour réfléchir. Moi, je ne vois rien du tout. Alors regarde plus attentivement les unités. Ah oui ! Il y a deux, quatre, six, huit, zéro, et de nouveau deux, quatre, six, huit, zéro, et de nouveau deux, quatre, six, huit, zéro. Et bien voilà ! Les nombres pairs sont tous ceux qui se finissent par zéro, deux, quatre, six, huit. Et les nombres impairs, ce sont tous les autres qui se terminent par un, trois, cinq, sept, neuf. Quand on compte de deux en deux et qu'il reste un élève, cela veut dire que le nombre d'élèves de la classe est impair. Mais attends, si je prends cinquante-quatre, c'est quoi ? Eh bien, cinquante-quatre se termine par quoi ? Quatre ? Eh bien voilà ! On a dit que quatre est pair, donc cinquante-quatre est pair. Même si tu prends de très grands nombres que tu ne connais pas encore, comme 5,568,452,231, ce nombre se termine par quoi ? Hum, un ? Voilà, ce grand nombre est impair, c'est aussi facile que ça. Je répète, les nombres pairs se terminent par zéro, deux, quatre, six, huit et les nombres impairs par un, trois, cinq, sept, neuf. Si tu ne te souviens plus des nombres pairs et que tu sais compter de deux en deux, tu peux les retrouver en disant zéro, deux, quatre, six, huit. Maintenant, on passe aux exercices d'entraînement bien sûr. Je vais te montrer des nombres et toi derrière ton écran, il faut que tu me dises le plus vite possible si le nombre est pair ou impair. Je te laisse quelques secondes, essaye de ne pas mettre pause. Ensuite, je te donne la réponse. Je te laisse pour le moment en haut de l'écran les nombres pair et impair et je les enlèverai ensuite. 46, pair ou impair ? 46 se termine par 6 qui est pair, donc 46 est pair. Et 30, pair ou impair ? 30 se termine par 0, 0 est pair, donc 30 est pair. 59 se termine par 9 et 9 est impair, donc 59 est impair. Maintenant, j'ai écrit des nombres un peu partout. Mets ton doigt uniquement sur les nombres pairs. Mets pause sur la vidéo et continue quand tu as terminé. Il faut en trouver 6. Et voilà les 6 nombres pairs qu'il fallait trouver. Ils se terminent tous par 0, 2, 4, 6 ou 8. Pour retenir les nombres pairs et impair, je te propose de faire cette fiche d'exercice que tu retrouveras comme toujours sur le site maitrelucas.fr sous cette vidéo. Et nous, on se retrouve bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501